Bonjour à toi cher chasseur de fantômes, et aujourd'hui parlons de S.O.S. Fantômes, le remake réalisé par Paul Feige. L'histoire c'est celle de Erin Gilbert, une docteure en physique des particules qui est professeure en université. Et du jour au lendemain, son statut de professeur va être menacé puisque A.B. Yates, une ancienne collègue de travail, a ressorti sur internet leur livre sur la chasse aux fantômes, qui date d'il y a plusieurs années. Et alors qu'elle va essayer de reprendre contact avec elle pour arrêter la publication du bouquin, d'étranges phénomènes paranormaux vont arriver dans la ville de New York et vont les obliger à enfiler leur costume de scientifique et surtout le costume des Ghostbusters. C'est quoi ce bashing autour du film ? C'est impressionnant la dimension que ça a pris quand même ça. En 5 mois de temps, entre la bande annonce et la sortie du film, le film a eu droit à toutes les critiques possibles, allant du « c'est quoi ce film avec des femmes ? », « c'est quoi ce remake ? », « c'est quoi ce truc ? », « c'est quoi cette idée à la con ? ». De toute façon, de film à idée à la con. Mais c'est difficile à comprendre, surtout quand on voit le long métrage, parce que le film que nous offre Paul Feige est un divertissement extrêmement classique. Mais il est très loin d'être mauvais. Vraiment, vraiment très loin. Et ça prouve qu'aujourd'hui, on a atteint un cran qui montre que le poids d'Internet n'est plus en adéquation avec les ambitions et les intentions que désirent les spectateurs en tant que tels. Ce qui fait qu'on se retrouve devant des films qu'on attend au tournant pour des raisons ridicules, parce qu'Internet a fait monter la sauce pour rien. C'est un peu le cas avec Ghostbusters ou SOS Fantômes, parce que le film en soi est sympathique, n'a aucune grande ambition, si ce n'est celle de rendre hommage au premier, mais jamais de le dépasser. Et en ça, on salue le long métrage, et on a envie de dire que Paul Feige a fait un très bon film. Et voilà, c'est tout. Rien de plus. Ça se ressent déjà dans le scénar, consigné Cathy Dippold et Paul Feige, inspirés donc de l'incert scénario, écrit par Dana Croyd, Yvan Rettman et Harold Ramis, parce que c'est en grande partie la même structure. Ou en tout cas, si ce n'est pas la même structure, c'est les mêmes intentions au niveau de la dramaturgie. C'est-à-dire qu'on a le même type de construction. Des personnages qui ne sont pas acceptés dans leurs intentions de chasseurs de fantômes, qui se sont séparés, qui se retrouvent, qui vont chasser les fantômes, et qui vont se retrouver face à un phénomène extraordinaire qui va les obliger à avouer au grand public que oui, les fantômes, ça existe. Et il y a toute cette construction-là. Et puis il y a même l'idée de faire une petite scène d'intro qui joue vraiment avec le côté cinéma de genre, qui est à la fois parodique, mais en même temps extrêmement simple. Enfin, on a une vraie construction autour de ça. Et ce qui est intéressant en tant que tel, résultat avec l'impact qu'a le film sur Internet, c'est qu'il joue beaucoup là-dessus, sur le fait que les gens aient un poids et une envie sur Internet, qu'ils le mettent en avant, mais qu'il ne faut pas forcément y faire attention quand on fait un film, parce que quand on fait un film, on le fait avant tout pour soi en tant qu'auteur. Et surtout, on le fait pour des intentions qui nous sont personnelles. Et là, c'est vraiment mis en avant tout au long, parce que les personnages ne sont pas acceptés pour ce qu'elles font, et sont traités de ridicules parce que personne n'y croit. Et pourtant, il faut quand même le faire. Comme Paul Feigy et Cathy Dippold, qui ont décidé d'écrire ce film, de le mettre en scène, et de ne pas s'arrêter uniquement à un « c'est une idée à la con, arrêtez tout de suite », qu'aurait dit un spectateur comme ça sur Internet. Et ça, c'est intéressant parce que ça donne une seconde lecture au long-métrage. Bon, ça ne donne pas une troisième lecture extraordinaire, mais ça permet au moins d'avoir une seconde lecture, qui permet au film d'avoir une certaine intention, et surtout, encore une fois, de la part de Paul Feigy, de montrer que ce qu'il a envie de mettre en avant dans ce long-métrage, c'est des portraits de femmes. Et là, on est pile dedans, quoi. C'est des très beaux portraits de femmes, et c'est surtout, voilà, en adéquation avec notre époque. C'est-à-dire que l'un des gros points négatifs qui a été mis en avant sur Internet, c'était « parce que c'est un film avec des femmes en avant, c'est une idée à la con ». C'était pas tout le monde, évidemment, mais il y en avait pas mal. Donc, de là à dire qu'il y a certaines scènes qui sont placées pour faire des pics, non. Il y a pas mal de scènes qui sont placées par Paul Feigy et Cathy Deepolt pour mettre des pics aux gens qui estiment que parce que c'est des femmes, elles ne sont pas vouées à être chasseuses de fantômes. Et c'est ridicule. Et c'est assez rigolo de voir qu'en plus, ils ont casé plein de caméos qui sont extrêmement bien foutus, on en parlera dans le casting. Mais voilà, au niveau de la mise en scène, Paul Feigy ne fait rien d'exceptionnel. C'est-à-dire qu'en gros, il se contente d'un film assez classique au niveau de l'esthétique et en soi, il renoue un peu avec le côté classique d'Harold Ramis. C'est-à-dire que si on regarde le premier Ghostbusters, vous vous rendrez compte que la mise en scène d'Harold Ramis est loin d'être extraordinaire et qu'elle ne transcende pas du tout le sujet. Elle est classique, plutôt intéressante, sympa. Mais voilà, ça s'imite à ça. Et pourtant, là, ici, le film fonctionne. Le film fonctionne. Et on n'en demande pas plus. Les effets spéciaux sont bien foutus. Il y a une très bonne grille de lecture. Il y a un travail du montage qui est intelligent. Il y a une rythmique dramatique et narrative qui est intéressante. Mais voilà, on est dans quelque chose qui est équilibré, qui est élégant et qui est enjoué. Et ça suffit à nous emporter. Et d'ailleurs, le premier Ghostbusters est réalisé par Ivan Reitman, une parole, Ramis, je viens de m'en souvenir. Mais voilà, on est dans quelque chose d'intéressant et de simple qui ne se prend pas la tête et qui essaye avant tout de s'amuser et de jouer avec les codes du premier film. Et surtout, comme l'ont dit pas mal de critiques américains, les bandes annonces de Ghostbusters, en tout cas les premiers, n'étaient pas forcément réussies parce que les gags fonctionnent sur la longueur. Et là, c'est un peu le cas. Bon, on va rapidement évincer pas mal de gags pipi caca dans le film qui sont peut-être le plus gros point noir du long métrage. Il y a énormément de vannes sur le caca, sur les trucs gluants. Enfin, c'est un peu gamin mais en même temps dans le premier, il y avait aussi ça. Mais voilà, là, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu se contenter de blagues un peu plus poussées et c'est pas le cas. Mais voilà, il y a cette idée-là, il y a cette envie, il y a cette passion pour les personnages, cette passion pour ce qu'ils représentent. Et rien que ça, ça suffit à nous emporter. Donc, pourquoi autant râler sur ce film ? C'est gratuit et c'est ridicule parce qu'il est sympathique. Le casting est vraiment excellent. absolument magnifique, que ce soit Melissa McCarthy, que ce soit Leslie Jones, que ce soit Kate McKinnon ou que ce soit Kristen Wiig, elles sont toutes parfaites. Chris Hemsworth, est bien, sans plus, mais il est bien. Et puis, non, mais ouais, Neil Casey aussi dans le rôle de Rowan. Je vous dis pas qui c'est Rowan parce que j'en ai pas trop parlé mais il est bien aussi et il a une bonne dégaine. Et après, il y a plein de caméos. Enfin, c'est impressionnant mais Dana Croyd, Bill Murray, ils font des caméos. Il y a même un caméo à la fin, je vous dis pas qui c'est mais il est juste génial il est trop bien placé. Mais voilà, SOS Fantômes, c'est un bon film. C'est un divertissement qui est sympathique, qui est simple, qui a aucune prétention si ce n'est celle de rendre hommage au premier. Et rien que ça, ça suffit à nous emporter. Ça suffit à nous faire comprendre que ce film est ce qu'il est, c'est-à-dire un divertissement classique mais efficace et qu'il ne mérite pas tout le bashing qu'il a autour, même encore aujourd'hui alors que le film vient de sortir. Donc voilà, SOS Fantômes de Paul Feigy, allez le voir en salle. C'est fun, c'est simple, aucune grosse prétention donc vous serez convaincu, je pense. À plus !